Bonjour, bonjour, bienvenue au Studio Métiers d'art en direct de Pleinart Québec, le Salon des métiers d'art de Québec, jusqu'au 14 août, à l'espace 400e. Je vais recommencer ma phrase, c'est le début, je vais la refaire. Tout à l'heure de faire, autant que ce soit bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue au Studio Métiers d'art en direct de Pleinart, le Salon des métiers d'art de Québec, jusqu'au 14 août, à l'espace 400e. Alors, on est très heureux de vous accueillir, je suis Julien Sylvestre, directeur général au Conseil des métiers d'art du Québec et je reçois aujourd'hui Thierry Plante-Dubé. Bonjour Thierry. Bonjour Julien. Thierry qui est directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec et tout récemment de l'Institut québécois des bénisteries. Alors, on va pouvoir commencer en fait avec une présentation peut-être, veux-tu nous parler de ce que sont et la Maison des métiers d'art de Québec et l'Institut québécois des bénisteries ? Oui, donc la Maison des métiers d'art de Québec qu'on appelle la MMAQ ou l'Institut québécois des bénisteries, l'IQA, ce sont deux organismes qui font partie du réseau des écoles-ateliers du Québec. Donc, c'est un réseau de 12 écoles-ateliers qui sont accrédités et par le ministère de la Culture et des Communications et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et ces 12 écoles-là, il y en a 8 du côté de Montréal, 4 du côté de Québec. Et elles ont en fait comme première mission la formation en métiers d'art. Donc, que ce soit la formation des futurs artisans, donc des futurs artisans, artisanes professionnels, mais aussi la formation des artisans professionnels, donc de la formation continue. Et pour plusieurs d'entre elles aussi, ces écoles-ateliers-là, il y a la formation pour le grand public, donc des cours de loisirs pour un public qui est plus large, qui est plus dans une optique de faire connaître et de faire découvrir les métiers d'art. Un deuxième volet que les écoles-ateliers ont, c'est le volet de recherche, développement et innovation, donc de pousser le secteur des métiers d'art, les différentes disciplines, que ce soit la sculpture. Là, je vais parler pour la MMAQ puis dans mes fonctions, donc la sculpture, la céramique, le textile et les bénésteriers. Donc, de pousser ces secteurs-là, de favoriser la recherche, de favoriser le partage de connaissances, de favoriser aussi les occasions de collaboration avec d'autres organismes, d'autres entités, que ce soit au Québec, a priori, mais aussi dans le reste du Canada ou à l'international. Donc, ça fait partie de nos missions aux écoles-ateliers. Et voilà, c'est un beau réseau, c'est un réseau qui est extrêmement de niches. Donc, la formation en métier d'art, on choisit une option, l'étudiant, l'étudiante choisit une option et par la suite, c'est un cursus de trois ans dans lequel il navigue ou elle navigue pour sa formation. Bien oui, donc, un des acteurs essentiels, les métiers d'art, ça s'apprend, on apprend les savoir-faire, on apprend les techniques, on apprend à connaître les matériaux. Qui sont les enseignants? C'est quoi un peu le profil de parcours qu'on va suivre si on s'inscrit dans ces écoles-là? Oui, en fait, la particularité du programme et des programmes en métier d'art, c'est le fait d'apprendre auprès d'artisains et d'artistes professionnels en métier d'art. Donc, quand on parle de métier d'art, on parle vraiment d'artisains et d'artistes qui ont choisi la matière, qui ont une connaissance fine, pointue des techniques, mais aussi des différentes matières qui peuvent être utilisées dans leur domaine. Et donc, ce sont des personnes qui sont actives, actives sur le marché à différentes échelles. Et ceux-ci et celles-ci partagent leur savoir, partagent leur connaissance aux étudiants et étudiantes et via différents cours. Donc, il y a des cours de formation spécifique, donc vraiment axés sur les techniques. Par la suite, il y a des cours de formation du tronc commun. Donc là, toutes les disciplines en métier d'art sont ensemble. Ce sont des cours qui sont donnés avec le CFCMA, donc le… Bon, déjà un bisous. Le centre de formation… Le centre de formation et consultation en métier d'art, oui. Et du côté de Montréal, c'est Lima. Désolé pour ce blanc de mémoire-là. Donc, le CFCMA offre les cours du tronc commun. Donc, ce sont des cours qui sont axés davantage sur tout ce qui est comptabilité, marketing, lancement d'entreprise, peaufiner son image de marque. Et évidemment, bien, il y a les cours du tronc commun avec… En fait, les cours de formation générale, pardon, avec le cégep de Limonou ou le cégep du Vieux-Montréal pour tout ce qui est de français, anglais, philosophie, éducation physique. Et donc, cette formation-là est de trois ans. C'est une formation qui est assez dense, qui est assez soutenue et qui veut vraiment former des artisans et artistes en métier d'art qui seront autonomes par la suite dans leurs pratiques professionnelles. Alors, on va revenir sur… Je comprends que c'est vraiment un joueur clé de l'écosystème métier d'art. On va revenir un peu sur les défis qui sont rencontrés par les écoles. Peut-être parler un peu du profil des élèves qui s'inscrivent. Veux-tu nous dire d'où ils viennent? Oui, en fait, les élèves du programme sont assez diversifiés. On a peut-être, et là, ça varie selon les options, mais on a toujours un bassin de population étudiante qui provient du secondaire. Donc, c'est variable selon les options, mais on a peut-être un 25, parfois 50 % d'une population qui arrive du secondaire, donc une clientèle qui est âgée d'autour 17-18 ans. Ensuite, on a une population qui est dans une poursuite scolaire académique, mais qui n'arrive pas directement du cégep. Donc, on a des personnes qui arrivent des fois des arts visuels, des arts plastiques, du design, puis qui ont fait le parcours du DEC, des fois même du baccalauréat, et qui reviennent par la suite au DEC technique de métier d'art. Et par la suite, on a aussi les réorientations de carrière. Donc, des gens qui ont fait des fois carrière comme pharmacien, pharmacienne, infirmière, puis qui décident de se réorienter en métier d'art pour un amour de la matière. Ce qui ressort beaucoup de ces gens-là, c'est vraiment l'amour de la matière, le besoin de créer, le besoin d'autonomie aussi dans leur pratique professionnelle. Les métiers d'art, ce qu'on remarque aussi, c'est le fait de voir concrètement aussi une évolution qui est assez quand même rapide. Contrairement des fois à certaines professions où est-ce qu'on peut travailler sur des projets sur deux, trois ans, puis pas avoir nécessairement le concret qui est rapide. Donc, en métier d'art, oui, c'est sûr qu'il faut mettre des efforts, il faut travailler fort, mais il y a quand même une évolution qui est assez rapide, puis on voit le concret, ce concret, tu sais, rapidement. D'ailleurs, c'est aussi un enjeu de milieu parce qu'on est habitué à travailler avec des gens qui ont l'habitude de voir les résultats très, très vite. Alors, comment on fait pour travailler ensemble à long terme? C'est un autre débat. J'ai une question peut-être. Qu'est-ce qu'ils font les étudiants en sortant de l'école? Est-ce qu'ils vont tout de suite créer leurs entreprises? Est-ce qu'ils vont travailler au sein d'autres entreprises d'artisans métiers d'art? Encore une fois, c'est assez varié. Pour vous donner une petite idée, du côté de la Maison des métiers d'art de Québec, on a fait dernièrement une sorte de sondage pour voir un petit peu le taux de placement de nos étudiants. Puis, c'est environ 60 à 70 % des diplômés des 20 dernières années qui se sont placés dans leur domaine, donc dans le milieu des métiers d'art, dans le milieu culturel. L'autre 30 % des fois, c'est des milieux qui sont connexes, qui ne sont pas nécessairement liés ou qui sont complètement différents. Donc, c'est quand même très intéressant de savoir que c'est ça, il y a un 60 à 70 % des diplômés qui se placent dans le milieu. Tout de suite, oui. Maintenant, par la suite, après la diplomation, la grande majorité des écoles-ateliers ont un programme d'incubateur. Donc, une sorte de pépinière pour les diplômés, pour leur permettre de se lancer après ça comme travailleurs autonomes, parce que la formation implique un petit peu le fait de devenir travailleurs autonomes. Et donc, dans l'incubateur, ils ont l'occasion de peaufiner soit leur marge de marque, des fois de travailler sur leur lancement d'entreprise, de peaufiner leurs recherches en matière d'esthétique, en matière de technique aussi. Et par la suite, certains se lancent effectivement avec leur propre entreprise comme travailleurs autonomes. D'autres seront engagés par des artisans, artistes professionnels pour travailler plus comme techniciens d'atelier. Plusieurs aussi vont faire de l'enseignement. Généralement, ils vont commencer par de l'enseignement au loisir, qui est beaucoup plus, moins compromettant, si on veut, ou en tout cas beaucoup plus agréable pour commencer à l'enseignement, puis tester aussi certaines techniques, certaines méthodes pédagogiques, donc l'enseignement au loisir. Et il y en a aussi qui vont travailler, des fois c'est pour des entreprises de design, c'est assez large, donc ça peut être aussi auprès de créateurs de costumes, donc que ce soit des costumes du cirque, du costume de la scène, théâtre, donc c'est quand même assez varié les possibilités. Puis évidemment, les écoles-ateliers sont aussi des employeurs, donc c'est certain que quand on a des besoins aussi, que ce soit comme technicien, aide-technicien, des formateurs, bien, on va puiser aussi dans notre base de… dans notre réseau, dans notre base de diplômés. Donc voilà, oui, donc c'est assez diversifié, oui. Une question peut-être sur la manière d'enseigner, c'est sûr que ça a évolué depuis la création de la MMAQ, depuis qu'on enseigne, notamment la place de tout le rapport au numérique, les outils numériques ou d'autres approches où le numérique est intégré. Comment est-ce que l'enseignement a évolué? Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre pratique d'enseignement? Oui, en fait, l'enseignement, il a beaucoup évolué et en même temps, il n'a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une optique de maître-apprenti, donc l'image qu'on peut se faire un petit peu de l'apprentissage des métiers d'art au Moyen Âge, donc le maître artisan dans son atelier. Donc, on retrouve un peu ça avec l'enseignant qui est vraiment un professionnel qui a des compétences techniques, mais aussi qui a développé au fil des ans des compétences aussi pédagogiques. Et donc, on retrouve des toutes petites cohortes. Donc, ce sont des groupes qui oscillent généralement entre 6 et 12 personnes. Donc, ce sont vraiment de petits groupes qui favorisent l'enseignement individuel aussi. Et donc, on a vraiment cette approche-là de maître-apprenti, si on veut, pendant les trois années. Et voilà, donc ça, c'est une des caractéristiques. L'autre élément aussi qui est important, c'est que c'est une approche par compétence. Donc, l'étudiant est évalué sur son développement de compétences et de voir s'il arrive à atteindre les compétences requises. Donc, des fois, il y a certaines personnes qui se disent « Ah oui, mais là, j'ai 60 % au début de la session, première session, mon premier projet. » Bien, ce n'est pas nécessairement grave parce que ce n'est pas une approche… On ne cumule pas toutes les notes, c'est vraiment à la fin de la session que le professeur, en regard des différents projets qui ont été faits, en regard des apprentissages qui ont été effectués, « Est-ce que l'étudiant, l'étudiante a acquéri toutes les compétences nécessaires pour passer à la session suivante, pour passer au cours suivant ? » Parce qu'il y a certains cours qui se poursuivent sur deux, trois ans. Donc, voilà. Donc, c'est une approche qui est quand même intéressante, qui est quand même assez aussi centrée sur les besoins de l'individu. Parce qu'il y a différents niveaux aussi. Il y a des personnes qui arrivent qui ont déjà fait deux, trois années de cours de loisirs, qui ont déjà fait du tournage à la maison ou dans d'autres activités. Donc, la première session, c'est une période un petit peu d'ajustement, tout comme la deuxième session. Mais après ça, en deuxième année, on voit déjà qu'il y a une sorte d'unité qui se crée au sein des groupes. Donc, quelque chose d'un peu plus organique, centré sur le besoin de l'étudiant, puis avec une méthode qui a fait ses preuves aussi au fil des ans, évidemment, et au fil des siècles même. J'aimerais ça qu'on revienne sur la question des défis qui sont rencontrés par les écoles. On le disait tantôt, c'est vraiment un élément clé. D'abord, les métiers d'art au Québec, on en parle beaucoup au studio. Le Québec s'est développé avec ses artisans professionnels. Il y a une réelle économie touristique, culturelle, sociale forte avec ses artisans qui sont passés par ces écoles. Alors, les écoles, certainement en 2022, surtout après la pandémie, mais même par leur évolution, font face à un certain nombre de défis. Alors, quels sont-ils pour commencer? Puis évidemment, quelles sont les pistes de solutions pour y répondre? Effectivement, les écoles à dérives vivent des défis, que ce soit parfois en matière de recrutement, donc pour le personnel enseignant, pour le personnel aussi technique. Il reste que ce sont des formations, comme on mentionnait, assez de niches, donc de petits groupes. Donc, c'est parfois difficile de trouver les bonnes ressources pour faire l'enseignement de certains cours, de certaines techniques. L'autre défi qu'on a, c'est les inscriptions. Les inscriptions varient beaucoup, fluctuent beaucoup d'une année à une autre. Puis c'est difficile d'expliquer pourquoi. Des fois, c'est des questions de tendance, d'intérêt, mais à l'échelle plus générale, plus de la société. Donc, par exemple, depuis à peu près quatre ans, la céramique est extrêmement populaire. Ça explose tout à fait. Autant à Québec, du côté de Montréal, ça explose. Ce qui fait en sorte qu'on est obligé de mettre des étudiants sur des listes d'attente. Ce qui est un beau… Une belle performance. Une belle performance. Mais des fois, certains programmes ont de la difficulté à performer parce qu'ils sont peut-être plus méconnus ou parce que, présentement, c'est moins dans l'ère du temps. Donc, ça, c'est quand même un défi que les écoles-ateliers ont à avoir à chaque année, à affronter à chaque année. Trouver des solutions, de se faire connaître aussi du grand public. Oui. De faire connaître la formation en métier d'art parce que… Là, c'est une réflexion, une observation personnelle. Ce sera peut-être à explorer davantage, mais l'impression que j'ai, c'est que les métiers d'art sont tellement proches de notre quotidien. Par exemple, le textile. Le textile, on le porte à tous les jours. On mange de ça tous les jours. On l'utilise à tous les jours. C'est comme si on avait perdu un petit peu d'où est-ce que ça vient, le textile. Et là, je parle juste du textile utilitaire, mais c'est aussi le textile plus décoratif, plus art visuel aussi, qu'on est un petit peu décroché, d'où ça provient le textile, la fibre de coton, la fibre de lin. Oui. Redonner du sens à cette historique-là. À cette historique-là, exactement. Et à tout ce travail-là. Ça fait partie de la formation, mais ça fait aussi partie de nos défis aux écoles-ateliers que de faire connaître et de participer activement à la démocratisation, à la médiation des métiers d'art. Donc, c'est peut-être pas nécessairement aujourd'hui, cette année. Bon, je te parle de textile. Tu t'inspireras peut-être pas tout de suite dans le programme en textile, mais peut-être qu'on vient semer quelque chose. Puis là, tu vas faire un atelier dans quelques mois, dans un an. Puis, ah oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça. Et là, éventuellement, tu finis par t'inscrire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut… La question des inscriptions, c'est pas quelque chose qu'on peut régler très rapidement. Ça prend plusieurs actions soutenues sur un certain laps de temps, qui fait en sorte que les gens vont apprendre à mieux nous connaître et mieux connaître les métiers d'art au Québec. Parce que les écoles-ateliers, dans la forme actuelle, elles sont les seules porteuses et transmissions officielles des métiers d'art. Et si jamais, il y avait une école-atelier qui devait fermer, mais en même temps, c'est une option qui ferme. C'est un plan complète formation qui ferme. C'est dramatique, absolument. Effectivement, c'est dramatique. Et bien, on est quand même 8 millions, un peu plus de 8 millions de Québécois. Donc, de perdre une formation… Et déjà, certains métiers d'art ne s'enseignent pas au niveau collégial, au niveau de la technique en métier d'art. Donc, c'est quand même un défi, là, de se réapproprier ces éléments-là, ces techniques-là. Absolument. Puis, il y a une manière comptable de regarder les formations qui se donnent. Il y a tant d'étudiants, il n'y en a pas assez, on ferme. C'est quelque chose comme ça. Mais il y a aussi une manière beaucoup plus ancrée dans la société dans laquelle on vit. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, de développement durable, d'ancrage dans la communauté, de savoir-faire d'achats locaux. Les métiers d'art sont des porteurs extraordinaires pour ces valeurs-là. Alors, j'imagine qu'il y a aussi… c'est peut-être un angle par lequel vous regardez ce développement pour les écoles-ateliers. Oui, puis ce sont des valeurs, ce que tu viens de mentionner, ce sont des valeurs qui font partie aussi des valeurs des étudiants qu'on voit dans le programme, des étudiants-étudiants qu'on voit dans le programme. La question du développement durable, de l'achat local, de l'empreinte environnementale comme créateur dans le processus créatif, bien, ce sont des valeurs qui sont très, très présentes et qui durent aussi dans le temps. Parce qu'on pourrait penser, ah, c'est encore une fois un effet de mode, c'est ponctuel. Donc, moi, ça fait cinq ans que je suis dans le milieu des écoles-ateliers, puis c'est quelque chose qui dure depuis cinq ans, que ce soit autant d'aller chercher des matières qui sont écoresponsables, qui sont le plus local possible, ou du moins qui ont une faible empreinte écologique, que aussi dans les modes de transport, dans la mise en marché, la mise en vente. Donc, tous ces éléments-là, effectivement, ça fait partie d'un écosystème, puis tu le mentionnais un petit peu plus tôt. Les métiers d'art sont un peu à l'intersection de différents autres secteurs d'activité, sont vraiment un moteur sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan aussi du rayonnement d'une société, d'un milieu, d'une culture. Donc, c'est pas que en métiers d'art qu'on retrouve des métiers d'art, mais c'est aussi, on retrouve des métiers d'art en architecture, en urbanisme, au niveau de toute la cuisine, travailler avec des restaurants, des plats de service. Absolument. Ça fait partie de plein de secteurs d'activité où est-ce qu'on se retrouve, puis où est-ce que, bien, ça mérite d'être mis encore plus de l'avant. Oui, puis bien souvent, on y est... Confronté, c'est peut-être pas le bon mot, mais on y est... On en est témoins, mais on ne s'en rend même pas compte. Oui. Alors, c'est ça qu'il faut arriver à nommer. Oui. Peut-être, Thierry, pour terminer un peu l'entrevue, veux-tu nous parler un peu des projets qui s'en viennent pour la MMAQ? Oui. Pour l'année qui débute, donc 2022 et 2023, bien, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent pour la MMAQ. D'ailleurs, on a un superbe projet avec le Conseil des métiers d'art. Magnifique projet. Donc, on va avoir l'occasion de se reparler. Oui, absolument. Donc, une belle présence à Paris pour le mois de juin 2023 avec Révélation. Révélation, qui est une biennale internationale en métiers d'art, métiers d'art et création. Oui. Et où le Québec va être la nation à l'honneur et où une trentaine d'artisans québécois vont aller représenter le Québec. Alors, effectivement, c'est un projet qu'on porte la Maison des métiers d'art de Québec et nous au Conseil. Oui. Donc, un gros projet, j'imagine que ça va interférer dans les dossiers, absolument. Exactement. Mais sinon, on a aussi, bon, c'est sûr qu'il y a toute notre programmation régulière, donc l'accueil d'artistes professionnels en résidence. Oui. On a une artiste taïwanais, justement, qui arrive au mois de fin août-septembre, qui va faire, oui, une résidence de création à la Maison des métiers d'art de Québec, mais aussi une exposition au Centre Matéria, qui est un centre hyper important dans la diffusion des métiers d'art contemporains, autant à Québec, mais aussi sur le plan provincial. Et l'exposition aussi va se diffuser à Lassard, donc au Centre d'exposition de Lassard. Donc, une superbe exposition. On a aussi des projets de médiation culturelle qui sont en cours présentement. Donc, grâce à la ville de Québec, on a un projet qui s'appelle Collectivité CCR. Donc, il est en cours présentement de la création entre des gens ici de l'immigration et des gens de Québec qui sont un peu confrontés à se rencontrer via les métiers d'art. Et une exposition aura lieu après ça dans six lieux différents de la ville de Québec, six arrondissements pendant l'automne 2022. Donc, il y a ça, puis après ça, on a aussi d'autres projets d'exposition, que ce soit avec la Villa Bagatelle ou avec le Centre Matéria aussi, qui sont en cours. Donc, c'est assez diversifié. Oui, quand même, ça va être une bonne année. Peut-être un point important, justement, tu parlais de Matéria. En tout cas, la diffusion est aussi un enjeu. Peux-tu nous parler un peu de Matéria qui, techniquement, est en fait dans les locaux de la Maison des métiers d'art? Oui. Donc, Matéria, en fait, est l'un des premiers centres de diffusion en métiers d'art au Québec et même pour certains au Canada. C'est un lieu qui a été formé, qui a été créé, en fait, il y a maintenant plus de 20 ans, donc en 2000. Et le Centre, annuellement, présente des expositions d'artistes en métiers d'art professionnels. Généralement, cinq et six expositions, que ce soit d'artistes québécois, mais aussi des artistes canadiens et parfois de l'international. Et le Centre Matéria, en fait, il est directement au centre-ville de Québec, boulevard Charest. C'est un incontournable pour tout ce qui est, justement, de diffusion, d'exposition, mais aussi d'activités de médiation culturelle. Il y a souvent des partenariats au siècle muséambulant avec la Maison des métiers d'art, évidemment, et d'autres entités de la ville pour faire connaître les métiers d'art. Oui, puis c'est un des rares diffuseurs spécialisés en métiers d'art au Québec. Alors, c'est vraiment d'autant plus important d'en parler, notamment aujourd'hui. Peut-être dernier point, tu parlais des résidences d'artistes, notamment d'accueils internationaux. Veux-tu nous dire un peu comment est-ce que vous les accompagnez, ces artistes-là qui viennent? Comment ça se passe, une résidence? Les résidences, en fait, on fait généralement un appel de dossiers. Alors, c'est à suivre sur nos réseaux sociaux, infos, lettres, sites web. Donc, on fait des appels de dossiers, les gens sont invités à déposer. Et par la suite, les dossiers sont analysés en fonction, bon, de nos capacités techniques, parce qu'on a quand même des contraintes techniques dans nos ateliers. Donc, c'est sûr que les dossiers sont analysés d'un point de vue technique, faisabilité, mais aussi de pertinence du projet. Donc, on désire faire des projets de résidence qui amènent un peu plus loin la réflexion dans la discipline, qui nous sortent un petit peu du convenu, de l'attendu, de ce qu'on connaît déjà. C'est aussi une occasion, des fois, pour des artistes qui n'ont jamais eu l'occasion de venir à Québec, de s'inspirer de la ville, de connaître les autres organismes culturels de Québec, d'aller au Musée national des beaux-arts de Québec, qui possède une belle collection aussi d'art décoratif et de métiers d'art. Donc, c'est vraiment une expérience autant pour nous que pour les artistes. Nous aussi, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est les échanges qui se produisent entre les artistes en résidence et nos étudiants, parce que nos ateliers sont des ateliers partagés. Et donc, l'artiste professionnel côtoie les étudiants qui sont en formation, côtoie aussi les chargés de cours. Donc, ça génère généralement des belles réflexions, des beaux échanges, des belles rencontres. Donc, c'est ça, j'ai encore un coup de cœur depuis les cinq dernières années avec Valérie Blaise et Raku Punk et Jean-François Bourlard qui sont arrivés ici avec aucune pièce de créée. Et ils venaient pour une résidence de deux mois et ils ont été vraiment des artistes très généreux. Les étudiants ont créé des pièces avec eux et les pièces étaient automatiquement mises en espace chez Materia en direct. Donc, très intégrés. Très intégrés, oui. Tout le monde participait à ce projet-là. Oui, exactement. Super. Ben écoute, c'est sur ce projet-là qu'on va terminer. Je trouve que c'est une belle manière de parler de comment les choses se maillent aussi, et de ce lieu important que sont les écoles-ateliers, des lieux de transmission, des lieux de recherche, des lieux de création. Alors, merci énormément, merci infiniment Thierry d'avoir tout le temps aujourd'hui. Merci, c'est bien. Et puis, nous, on va se retrouver demain avec un tout autre dossier qui est le Musée de la Civilisation qui va nous parler de conservation et de métiers d'art. Alors, comment les métiers d'art sont intégrés dans les collections du musée. Alors, au plaisir de vous retrouver demain. On est ici à Plein-Arge jusqu'au 14 août à l'espace 400e et ça va nous faire plaisir de vous croiser. Un peu de gris aujourd'hui, mais ils annoncent du beau temps pour la suite. Alors, on vous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup.